Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour l'épisode 4 de la série de 5 vidéos sur les questions imposées pour vous permettre et permettre à votre client de se visualiser sur votre produit et sur son futur produit et lui permettre d'acheter. Donc cette quatrième question, c'est un peu semblable à la troisième, c'est qui sera impressionné par votre produit ? Donc là, en fait, c'est un peu, comment dire ça, ça fait un peu toucher l'ego de votre futur client parce qu'il va se dire, ouais, lui, il va être impressionné, en plus, je pourrais acheter ça, je pourrais le montrer que j'ai réussi. Donc ça va un peu toucher l'ego de votre client. Certains clients vous diront, pourquoi vous posez cette question ? Je n'ai pas oublié de vous dire. Bon bref, vous savez, les objections, les plaintes, en tout cas, on ne parle pas de ça maintenant, on va parler de ça plus tard. Mais vous devez savoir que, eh bien, si vous posez cette question, ça va vous permettre un peu de toucher son ego, mais également savoir s'il n'y a pas une autre personne qui pourrait l'influencer parce que si une personne est impressionnée, eh bien, peut-être que ça peut être sa femme, peut-être que ça peut être, je ne sais pas moi, son frère, etc. Donc, vous devez poser cette question.